Salut ! Ta souris ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus ? Eh bien, ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Une méthode pour te dépanner de différents moyens. Donc, deux méthodes aujourd'hui pour te dépanner. On va passer d'abord par le gestionnaire de périphérique. Donc ça, ce sera pour les personnes qui ont une souris qui fonctionne encore plus ou moins, qui est un petit peu capricieuse, elle fonctionne de temps en temps. Et là, on va pouvoir utiliser le gestionnaire de périphérique pour pouvoir te dépanner. Pour les personnes ensuite qui ont une souris qui ne fonctionne plus du tout, eh bien, on va utiliser des raccourcis clavier pour te permettre de contrôler ta souris comme si tu avais ta souris entre les mains. Et tu vas voir, c'est super génial. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pense à liker cette vidéo, la partager un maximum parce que ça peut aider pas mal de gens autour de toi. Et ça m'aide bien évidemment à me référencer également sur Internet. Donc, la première chose à savoir pourquoi je fais cette vidéo, tout simplement, tu vas voir, on va passer sur mon écran. Voilà, tu vois cette vidéo où j'ai ma souris qui ne fonctionne plus, astuce d'épanage des périphériques. C'est une vidéo que j'ai faite il y a cinq ans de ça. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo mise à jour qui te permet d'avoir différentes méthodes pour pouvoir te dépanner si ta souris ne fonctionne plus, elle est capricieuse. Eh bien, aujourd'hui, la vidéo est faite pour ça. Donc, c'est parti, on va passer par la première méthode, le gestionnaire des périphériques. Pour y accéder, c'est très simple. Tu vas faire un clic droit de souris comme ceci sur ton menu Démarrer. Tu vas aller dans le champ Rechercher. Bien sûr, ça dépend du Windows sur lequel t'es. Autrement, dans ta barre de recherche, tu tapes Gestionnaire de périphériques. Tu vas dessus. À ce moment-là, tu as plusieurs éléments comme ça qui se présentent. Toi, tu vas aller dans Souris et autres périphériques de pointage. Sur Souris IHM, tu vas faire un clic droit. Tu vas faire Désactiver. Surtout pas de les installer. Tu fais Désactiver et ensuite, tu feras Activer. Donc, ça, dans la plupart des cas, pour les gens qui ont une souris qui est vraiment capricieuse, qui fonctionne de temps en temps, qui a des bugs, eh bien, souvent, ça permet de faire refonctionner ta souris. Parce que là, en fait, on va parler des pilotes, des drivers et des configurations en arrière-plan. Il y a certains des éléments, des fois, qui ne fonctionnent pas. Et donc, en faisant ceci, dans les trois quarts du temps, ça te dépanne. Maintenant, la deuxième chose à savoir, la deuxième méthode. Comment te dépanner pour avoir une souris comme si tu étais avec une souris, mais en étant sur ton clavier ? Donc, on va utiliser, en fait, là, ton clavier pour te dépanner. Alors, c'est exactement la même chose que là. Il faudra aller dans souris H, I, H, M pour te dépanner. Et pour ce faire, c'est très simple. Il y a des touches à connaître. Par exemple, si je veux naviguer parmi les onglets, si je fais tabulation, tu vas voir, ça va se déplacer. Tu vois, ça déplace, OK ou annuler. D'accord ? Donc, on va utiliser ton clavier pour te dépanner. Donc, ça se passera dans le gestionnaire de périphérique pour te dépanner. Mais en fait, on va utiliser le clavier pour pouvoir te déplacer dans ton gestionnaire de périphérique et aller te dépanner. Donc, pour ce faire, ce que j'ai fait, moi, j'ai créé un petit lien qui te ramène vers un fichier où tout est expliqué. Donc, ce lien, il est en description de cette vidéo et également dans l'espace commentaire de cette vidéo. Tu récupères le lien et tu as intérêt à sur une page comme ceci. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va utiliser, c'est la méthode du contrôle souris avec le clavier. Donc, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir, par exemple, en utilisant la touche de ton clavier 7, 8, 9, tu vois, ça te permet de faire des combinaisons et de pouvoir te déplacer. Tu vas même pouvoir sélectionner des éléments. Tu vas pouvoir faire un clic droit, un clic gauche de souris, etc., etc. Donc, franchement, c'est vraiment top. Voilà. Donc, c'était deux méthodes pour pouvoir te dépanner. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo au maximum. Porte-toi bien. Et moi, comme on dit, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501